What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière où je vais parler donc du bac général et du bac pro alors en gros c'est pour toutes les personnes qui ne savent pas réellement quoi faire dans l'avenir c'est à dire qu'ils sont souvent, soit ça peut être en quatrième ou en troisième forcément en fin d'année troisième dès qu'on passe le brevet même avant il faut trouver une solution, faire de l'orientation, on appelle ça comme ça mais que souvent dans les établissements scolaires je trouve que c'est pas, l'orientation n'est pas top et que souvent on a besoin de se renseigner par le biais de personnes qui sont professionnelles peut-être mais que je pense aussi que c'est important de se renseigner par exemple par des personnes un peu comme moi des étudiants qui ont pu voir un peu les deux choses c'est à dire que j'ai pu faire un bac général et puis après je suis passé en bac pro pour une raison particulière voilà tout simple, j'ai été hospitalisé pendant deux ans ce qui a fait pas mal d'impact, de lacunes après et que je faisais beaucoup YouTube, beaucoup de sport et donc finalement on va dire et c'est vrai que c'était pas top de ma part bah que je me suis un peu perdu et que on va dire mes notes ont vachement baissé et que j'avais on va dire lorsque j'étais en général j'avais envie de faire quelque chose qui était on appelle ça première ES excusez-moi, où il y a S aussi mais première ES où il y avait, j'avais l'option éventuellement d'aller en STMG, c'était pas quelque chose qui me plaisait et que après je suis directement allé en bac pro mais c'est important parce que j'ai pu faire les deux choses c'est-à-dire j'ai pu voir un peu le fonctionnement d'un bac général et là je vais terminer mon année de bac professionnel bac professionnel SANE, système électronique et numérique là où je suis actuellement c'est-à-dire que je fais de l'électronique et un peu d'informatique c'est assez intéressant donc il y a des bacs pro qui sont assez intéressants donc ça c'est la première chose à vous dire c'est que premièrement je suis quelqu'un qui a quand même un peu d'expérience dans ces deux chemins, dans ces deux voies-là et que je pourrais peut-être vous aider dans cette vidéo en tout cas vous expliquer un peu les démarches le fonctionnement de ces deux chemins différents qu'on peut prendre parce qu'il peut y avoir d'autres chemins aussi en alternance et tout mais ça je connais pas trop donc j'ai pas trop en parlé après si vous êtes intéressé plus par de l'alternance ou je ne sais quoi il faudrait regarder ailleurs parce que je pourrais pas trop vous renseigner sur ça la deuxième chose importante aussi c'est que j'ai un tas d'amis et oui c'est vrai j'ai beaucoup d'amis voilà je vous dis cash donc qui ont pu avoir le bac G et le bac pro voilà plusieurs bacs pro que ce soit commerce, vente ou que ce soit même système électronique ou numérique donc pas mal de personnes aussi en général qui ont pu avoir principalement le bac ES ou j'ai pu avoir aussi des personnes je connais pas mal de personnes qui ont eu le bac S ça me permet aussi je leur ai posé pas mal de questions et comme ça de vous donner un tas d'informations c'est important je trouve déjà de partir sur de bonnes bases de vous montrer déjà que premièrement je viens pas les poches vides pour faire cette vidéo je connais quand même des petites choses troisièmement ce qui est important c'est que je pense pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce que j'ai mis un statut sur Facebook auquel je parlais un peu de ça en fait de bac G et de bac pro et que j'ai pu voir pas mal de gens en parler et dire voilà c'est dommage et tout on critique beaucoup le bac professionnel voire c'est pas et tout donc ça on va en parler dans cette vidéo là pour voir est-ce que finalement les gens qui partent de bac pro même s'apparaît ridicule cette question est-ce qu'ils ont aucun avenir ou pas ou alors est-ce que voilà est-ce que c'est mieux d'aller en général quatrièmement donc vu que ce que je vous ai dit en fait juste avant je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions donc mettez vos questions dans la barre des commentaires je ferai certainement des vidéos donc une suite de celles-ci répondant à vos questions parce que je trouve que c'est très important de répondre à un maximum de questions je peux le faire dans la barre des commentaires à répondre à vos questions mais je pense que c'est mieux à ce que je réponde en vidéo parce que j'arrive déjà premièrement à mieux m'exprimer en vidéo que par l'écrit enfin oralement et que voilà je pense que c'est très important c'est quand même les études et tout voilà une autre chose aussi donc n'hésitez pas à poser vos questions et tout une autre chose aussi déjà ce serait sympa que vous au moins partagez cette vidéo là je le demande rarement ça paraît con mais que c'est important parce que beaucoup de gens font une sorte de caricature comme je viens de le dire juste à l'instant entre bac pro c'est les gens un peu débiles qui vont voire après qui peuvent aller en CAP c'est pire et puis après il y a la secpa je crois c'est comme ça souvent les gens ils se donnent des ordres d'idées un peu de cette façon là et que ce sont des gens on va dire qui n'ont pas grand espoir dans la vie qui vont devenir ébouard grand respect à ce métier là au passage je ne dénigre aucun métier parce que sans ces personnes là eh bien on ne peut pas faire grand chose ça peut être un bordel voilà je vous dis ça parce que je vous ai donné un exemple éboueur par exemple parce que souvent les gens ils vont se dire ouais éboueur et tout c'est nul bon c'est un métier comme les autres et il faut avoir un respect une forme de respect je trouve ça dommage de de rabaisser ces personnes là voilà donc on va parler de tout ça je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer cette vidéo mais c'est important de faire une vidéo comme ça parce que c'est vrai que j'ai un peu on va dire une légère petite expérience des deux voix et que je pourrais essentiellement peut-être vous aider alors vraiment n'hésitez pas je le redis pour la troisième fois mettez ce que vous avez à dire dans la barre des commentaires peut-être à la fin de cette vidéo là pour voir à peu près comment j'aurais un peu interagi avec vous dans cette vidéo mes démarches peut-être si le vidéo vous aura plu ou s'il y a des choses à dire des critiques à dire sur cette vidéo là mais surtout des questions parce que j'y répondrai voilà donc alors on a lorsque on est donc oui une dernière petite chose c'est un peu long c'est vrai mon intro mais c'est important au moins de tout dire je ne sais pas si je mettrais beaucoup d'images beaucoup d'images sur ce genre de vidéos parce que je pense que c'est important que vous puissiez me voir comme ça je vous dis cache en face même si ce n'est pas vraiment en face c'est via une caméra voilà les choses en tout cas pour que vous puissiez voir au moins je suis sérieux et que ce n'est pas des paroles comme ça ou un speech là ça c'est même pas c'est même pas une feuille c'est ma copine qui m'avait fait une petite lettre moi je n'ai aucune feuille là qui me permet en tout cas de faire cette vidéo là peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose à la fois j'en sais rien je voulais la faire de façon naturelle posée on passe au sujet donc lorsqu'on est en troisième forcément on a le brevet donc déjà on stresse un peu bon le brevet ce n'est pas quelque chose de très difficile non plus il faut quand même travailler et que avant la fin de l'année forcément il faut trouver une voie c'est à dire soit je vais faire un bac général soit je vais faire un bac professionnel souvent en troisième la plupart des personnes vont partir en bac général la première chose importante à faire c'est de choisir sa voie en fonction de ce que vous vous voulez réellement c'est à dire qu'il ne faut pas suivre ses amis parce que vos amis un jour vous les aurez plus en classe et que vous vous allez choisir ce que vous allez faire ce que vous aimez faire et que forcément vos amis ils ne seront plus là donc important même s'il va falloir se faire de nouveaux potes ce n'est pas grave il faut prendre la voie que vous souhaitez donc il y a le bac général et le bac pro beaucoup de gens vont aller en bac général souvent c'est le cas et peu de gens vont aller en bac pro enfin moi c'est ce qui s'est passé dans ma classe de troisième dans mon établissement alors plus après ça dépend des établissements mais c'est vrai qu'ici c'est un établissement où ils visaient plus les gens pour qu'ils partent après en bac général un bac pro exactement c'est quoi en fait parce que c'est vrai que bon les gens ils ne savent pas exactement on peut se dire bon bac pro bac professionnel on va plus s'inspirer du métier enfin on va plus aller à l'avant viser en tout cas le monde professionnel ce qui est vrai et le bac général ça va être quelque chose où on va poursuivre ses études et on va voilà continuer à faire toutes les matières générales que ce soit les maths après il y a la philo il peut y avoir le français il peut y avoir l'anglais qui sera poussé il y aura une deuxième langue donc l'espagnol souvent vous pouvez peut-être la choisir enfin bref ça c'est des autres délires voilà ce qui est important à savoir c'est que déjà en bac pro vous pouvez après poursuivre vos études en BTS mais que si vous allez en bac pro ça va beaucoup fermer ça va fermer pas mal de portes en fait c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir faire autant de choses que si vous avez terminé votre année de bac général que ce soit ES STMG ou alors S voilà je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler du bac STMG ES et S et L ma copine est en L donc tant mieux comme ça je peux aussi vous en parler parce que déjà ça sera trop long la vidéo elle sera trop longue si je vous parle de toutes les spéciales toutes les sortes de voies qu'on peut prendre après le bac général ou après le bac pro parce que le bac pro il y a aussi plein de trucs je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils sont un peu perdus t'as bac pro commerce bac pro vente bac pro comme ce que je suis en train de faire bac pro scène des bacs pro il y en a plein il y en a énormément je peux même pas tous les citer tellement qu'il y en a en plus il y en a que je connais même pas il y a même des bacs pro j'ai appris ça il y a pas longtemps sur la santé des animaux au niveau des chevaux voilà au niveau des chevaux il y a un bac pro spécialisé là-dedans je savais même pas les chevaux domestiques je crois c'est ça enfin bref donc quand on arrive à ce stade là on se dit putain mais qu'est-ce que je vais faire alors ça déjà premièrement ça dépend de vous c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre donc c'est vrai que ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire exactement c'est sûr quand on a envie de devenir avocat juriste ou je ne sais quoi c'est mieux de partir sur un bac général c'est-à-dire faire quand même pousser un peu on va dire ces matières générales et puis après se spécialiser avec un BTS ou aller dans une école supérieure enfin voilà faire plein de petits trucs comme ça des délires à l'université alors qu'en bac pro c'est pas trop possible en bac pro c'est plus tu vas t'orienter sur des BTS un BTS c'est sur deux ans c'est-à-dire sur deux ans tu vas faire des études un peu plus poussées sur une certaine matière que tu auras en tout cas choisie voilà par exemple moi j'ai mon bac pro scène enfin je vais l'avoir là cette année c'est quasiment sûr et donc l'année prochaine je vais essayer d'aller en BTS un BTS qui s'appelle SEO donc service informatique aux organisations c'est-à-dire c'est un BTS qui va être plus poussé en informatique sachant que j'ai le bac pro c'est-à-dire que ayant le bac pro ne veut pas forcément dire que tu vas aller dans la rue et que tu vas commencer à travailler ça peut aussi dire que si tu fais quand même un assez bon voilà si tu arrives à bien travailler et avoir peut-être une petite mention et tout ça c'est encore mieux tu peux aussi aller en BTS mais tu peux pas faire autant de choses que tu auras peut-être voulu voilà alors qu'en général bon forcément la différence d'un bac pro c'est que et honnêtement les matières générales ne sont pas réellement poussées c'est-à-dire que là je suis en terminale en bac professionnel j'ai pu faire deux ans en général et tu constates quand même une grosse différence en termes de matière générale on va pas se mentir que les matières générales ça reste les mêmes quasiment en bac pro c'est-à-dire que t'as la langue t'as les langues même voir t'as aussi maths et tout français mais que c'est pas c'est pas vraiment poussé c'est pas voilà c'est pas quelque chose où tu vas beaucoup travailler ça va rester simple si vous voulez c'est comme en gros moi j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est comme si la première la seconde plutôt la première terminale d'un bac pro en termes de maths de français et tout c'est comme si t'étais toujours en seconde et légèrement en première d'un bac d'un bac général donc ça reste pas très poussé mais histoire de fortifier un peu voilà des petites bases donc c'est vrai que pour ça c'est vrai que c'est un peu plus simple la différence d'un bac pro à un bac général un bac pro vous allez avoir des semaines de stage c'est à dire que dans un bac général peut-être qu'ils vont vous faire ça aussi une semaine de stage sauf que dans un bac pro c'est souvent on va dire une dizaine voire une quinzaine de semaines pendant ces trois ans de stage c'est à dire pendant trois ans tu vas au total faire quinze semaines de stage dans trois quatre cinq entreprises différentes voilà donc ce qui est pas mal parce que vous allez moi j'aime bien en tout cas ce côté là parce qu'en bac pro vous allez en tout cas découvrir déjà le monde professionnel comment ça fonctionne et que voilà vous allez pouvoir vous enrichir aussi par d'autres enfin en tout cas par d'autres façons que en bac général ou les gens en général c'est beaucoup de théorie et que forcément quand tu fais beaucoup de théorie tu ne connais pas le monde professionnel d'aujourd'hui mais ça ils le feront plus tard c'est à dire que lorsqu'ils vont encore pousser donc quand on va en bac général déjà on a dans l'idée déjà d'avoir le bac général donc déjà il faut travailler dans un bac général mais qu'après il faut avoir dans l'idée de poursuivre ses études parce qu'arrêter ses études après avoir le bac S ES ou STMG c'est un peu dommage parce que c'est plus prévu en tout cas ça c'est ce que je pense un bac général c'est vraiment plus prévu pour qu'après tu vas pousser au moins deux ans tes études voire un an mais le mieux c'est au moins faire deux ans parce que les années passent vite ces études alors que dans un bac pro tu peux terminer ton bac donc en trois ans enfin ouais voilà c'est simple seconde, première terminale et qu'après tu peux commencer à travailler voilà parce que on t'a déjà fait pas mal de semaines en entreprise donc tu sais à peu près comment ça marche et qu'on peut directement t'intégrer et bien dans une entreprise parce que dans ces semaines de stage peut-être qu'il y aura une entreprise ce qui moi m'est déjà arrivé qui est intéressée par toi et te dit bah écoute dès que t'as ton bac ce que tu fais tu reviens nous contacter et que bah voilà tu peux commencer à travailler alors le problème là-dedans c'est que c'est vrai que quand on sort d'un bac pro on va s'orienter vers des métiers je dirais pas nul au contraire c'est des métiers aussi intéressants parce que ça peut être par exemple ça peut être soit travailler dans une boutique soit faire voilà des trucs assez simples mais à la fois c'est difficile faut le savoir mais que voilà c'est des choses auxquelles on va pas gagner beaucoup beaucoup d'argent j'ai aussi une petite chose à vous dire c'est que forcément la réussite dans la vie c'est pas forcément gagner une certaine somme d'argent la réussite c'est déjà d'être content de ce qu'on a fait et de faire quelque chose qu'on aime faire voilà même si tu travailles dans une boutique il y en a qui adorent faire ça bah tant mieux pour eux même j'ai pu voir il y en a qui adorent par exemple conduire un train ou un TGV il y en a qui adorent ça c'est leur passion bah faut laisser leur passion tranquillement sans les critiquer parce que ça c'est dommage je vous en parlerai ça juste après donc en gros on a vraiment ces deux plateformes très différentes où on a le bac G où par contre c'est vrai qu'on va pas se mentir c'est assez difficile faut tenir faut travailler alors moi quand j'ai enfin ce que j'ai pu constater c'est que lorsque t'es en bac général par exemple quand tu rentres chez toi le mieux c'est travailler peut-être une heure une heure et demie alors que quand t'es dans un bac pro quand t'es chez toi t'as beaucoup moins de travail voire pas grand chose tu travailles 30 45 minutes 50 minutes c'est très bien donc voilà je vous donne des chiffres comme ça qui est peut-être pas forcément vrai parce qu'il y a peut-être certains bacs pro qui vont demander beaucoup de travail chez vous mais c'est pour que déjà vous pouvez avoir une sorte de petit aperçu parce que les gens en parlent pas trop de ça et c'était beaucoup de questions enfin en tout cas que je me posais à l'époque en me disant mais est-ce que tu travailles beaucoup chez toi quand t'es en bac pro ou est-ce qu'en général tu travailles plus même si c'est con tu sais très bien qu'en bac général forcément tu vas devoir travailler plus parce que les gens en bac général les professeurs vont te demander de travailler chez toi tout ce qui va être la théorie et après de la pratique donc sur souvent les matières générales et que bon en bac pro ça reste très simple et que quand tu rentres chez toi vu que c'est des matières où ouais c'est pas beaucoup beaucoup de travail non plus tu peux faire des petites révisions ou alors tu peux faire des exercices qui sont demandés mais c'est des petits exercices quoi on va pas te demander voilà comme en bac général on va te demander pas mal d'exercices super compliqués voilà par exemple nous quand on fait des exercices c'est sur des deux étoiles sur trois par exemple c'est des exercices moyens et même trois étoiles c'est pas très très compliqué en bac pro voilà c'est vraiment que vous puissiez avoir une idée sur ces deux choses maintenant je vais juste vous dire quelque chose aussi de très important c'est que souvent les gens ils vont dénigrer faire une sorte de caricature comme je l'ai dit sur les personnes qui sont en bac professionnel c'est pas sympa premièrement je trouve que c'est un peu immature ouais je trouve sincèrement que c'est un peu immature pas sympa aussi déjà il y a aussi des personnes qui sont handicapées qui n'arrivent pas à lire ou qui n'arrivent pas à écrire et que c'est pas sympa de rabaisser des personnes qui sont en bac professionnel et que ça sera des personnes en tout cas que peut-être lorsque vous allez prendre votre abonnement chez Orange ou chez SFR ou chez je ne sais qui ou lorsque vous allez acheter des vêtements ces personnes-là sortiront dans un bac pro donc si vous n'êtes pas sympa avec eux bah voilà ça veut dire que vous pouvez aller nulle part parce que la plupart du temps dans les boutiques et tout les gens sortent d'un bac pro pas forcément voilà c'est pas bien aussi de faire une caricature mais qu'à la fois voilà donc en bac pro moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'on est en contact avec le client on sait comment agir on apprend à parler ça paraît con mais un mec en bac général tu le mets en face d'un client pour vendre un produit ou je ne sais quoi le mec en bac général va plus galérer qu'un mec en bac pro qui lui déjà est beaucoup plus posé ponctuel lui il va savoir comment réagir voilà ne pas stresser ne pas avoir des sortes de comment dire voilà des sortes de petits signes physiques qui signifient le stress lorsqu'on va faire ses mains comme ça ou lorsqu'on va enfin j'exagère un peu mais c'est un peu le cas il y en a qui vont être un peu voilà qui vont bouger un peu comme ça devant le client non mais voilà que lorsqu'on est en bac pro on peut très bien poursuivre ses études important à savoir mais il faut quand même bien travailler c'est à dire tu ne vas pas en bac pro en disant je vais me branler pendant 3 ans et après je vais poursuivre mes études non tu vas en bac pro tu travailles et voir peut-être autant qu'un bac général mais au moins à ton bac tu vas avoir une mention et peut-être que forcément des gens en bac général ne vont pas avoir la mention des fois on peut se dire mieux vaut avoir un bon bac pro avec une bonne mention bien voire très bien c'est beaucoup plus rare mais voir bien ou assez bien que de sortir avec un bac général STMG ou S même où tu n'as pas de mention et tu l'as eu vraiment de façon très juste je vous dis ça parce que j'ai pas mal de potes à moi qui ont eu par exemple le bac S donc qui est en ce moment c'est un bac vénéré par Dieu un bac voilà c'est Jésus c'est le bac général que tout le monde que tout le monde voilà c'est un honneur quoi de travailler en bac S il faudrait aller le ciel comme ça oh putain tu sors d'un bac S mais t'es trop fort mon gars t'es trop fort c'est vrai qu'en bac S c'est très poussé dans les matières scientifiques c'est pour ça qu'on dit S scientifique voilà ça va être les maths la chimie et tout et que j'ai des amis qui ont eu le bac S à la limite limite et que maintenant ils sont dans la merde parce que les gens si vous voulez les écoles après ne sont pas vraiment intéressés ils vont faire un AD ils vont faire un bac S mais que putain il a eu à la limite quoi 10 il aurait dû peut-être faire un bac ES ou un bac STMG un peu plus décontracté dans les matières scientifiques et avoir un bon bac voilà ça c'est important c'est pas forcément que d'avoir le diplôme c'est d'avoir dans le bon le meilleur contenu possible c'est-à-dire d'avoir une mention éventuellement ou au moins avoir des bonnes appréciations et tout il y a aussi quelque chose de très important ça va être l'attitude de l'élève c'est-à-dire que franchement en 3 ans c'est pas très long et que normalement une école supérieure et tout va regarder votre première année de bac général ou de professionnel et votre dernière année c'est-à-dire terminale générale ou terminale professionnelle vous regardez ça ils vont aussi regarder les appréciations donc essayez de pas trop bavarder ça paraît con mais quand ils vont regarder ils vont voir élève sérieux motivés voilà enfin bref qui arrivent en tout cas à travailler qui a l'attitude d'un travailleur ça ça peut tout changer je vous dis ça parce qu'en professionnel c'est très important de jouer sur ça aussi c'est un bonus déjà le mec il va voir bon on va pas accueillir un mec en bac pro qui est un singe et qui va rien faire et qui va embranler parce que nous après notre école et bah voilà c'est que nous on doit donner un bon exemple que nous on doit montrer que nos élèves ils vont avoir notre BTS ou je ne sais quoi en fait le but aussi d'une école c'est de vous prendre mais ils vont vous prendre parce que eux ils ont deux raisons premièrement c'est parce qu'ils sentent en vous et ouais ça paraît con que vous vous allez réussir donc eux c'est une sorte de prestige dans leur établissement ils vont se dire bon bah comme ça déjà voilà ça va être un certain pourcentage de réussite eux pour eux l'école c'est très important ça alors que s'ils accueillent un singe qui va faire n'importe quoi en cours bah il n'aura pas il va pas réussir donc ça va baisser le pourcentage de réussite dans leur établissement donc ça c'est pas ce qu'ils veulent eux eux ils veulent des gens sérieux et tout et qui vont pouvoir en tout cas avoir la réussite dans ce qui est donné enfin bref voilà je m'éloigne un peu mais c'est important de savoir donc j'ai beaucoup d'amis aussi je vous dis ça c'est pas pour me la péter c'est pas pour me la péter c'est pour essayer d'aider un maximum de personnes qui regardent cette vidéo là pas mal d'amis aussi qui maintenant sont en droit qui sont on appelle ça comment on appelle ça on appelle ça une licence donc c'est au bout de la troisième année après tu peux continuer jusqu'à ce que t'es un grand père dans ce domaine là tu peux tu peux continuer c'est comme la médecine il y en a qui veulent faire de la médecine c'est un bon métier mais c'est du taf faut pas croire que tu te branles il y en a qui disent la première année c'est pas facile ou alors il y en a qui disent c'est pas facile et après tu te branles c'est pas vrai c'est pas vrai s'il faut se mettre dans le bain et qu'après forcément une fois que t'es dedans et bah tu te propulses et là ça devient plus simple parce que t'es un peu plus entraîné et tu te mets dans le bon rythme après il faut se mettre dans le bon rythme ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il y a en plus il y a beaucoup de personnes un peu comme ma copine qui est en L qui veulent aller par exemple en droit qui va être avocat et tout alors c'est vrai que c'est des métiers où t'es très bien payé mais il y a beaucoup de monde des gens c'est à dire que moi j'ai l'impression que dans le bac général tu vas avoir un tas de personnes qui sont là il y en a beaucoup qui ne savent pas réellement ce qu'ils vont faire voilà ils sont là on sait pas trop il y en a qui vont dire je vais faire du droit ou je ne sais quoi il y en a beaucoup qui veulent faire avocat ou kiné enfin ça j'entends beaucoup et que le problème c'est que c'est les bouchons il y a des gros bouchons là dedans parce qu'il y a trop de monde qui vont faire ça donc les écoles vont sélectionner donc ça sera encore plus difficile pour vous d'y arriver alors qu'en bac pro il y a un peu moins de personnes et si vous voulez il y a moins de bouchons il y a moins de personnes qui sont dedans et que ça sera plus simple de passer tranquillement en bac pro et après d'arriver dans une école insupérieure alors attention on ne peut pas en faire à n'importe quoi aussi ça va être des BTS qui vont être en liaison de votre bac pro sinon vous êtes foutus c'est à dire que moi je suis en bac pro scène j'ai plus de chance d'aller en BTS en électronique ou informatique que d'aller en BTS commerce ce qui est normal parce que moi je fais de l'informatique et de l'électronique dans mon bac pro donc aller en commerce ou en marketing ça va être compliqué pour moi voilà alors peut-être que je peux le faire mais de justesse parce que c'est pas aussi un club med où on accueille tout le monde ils viennent avec leur transat et tout tranquille ok ok super ok voilà voilà en fait dans cette vidéo là je fais un peu le tour des horizons voilà comme on peut dire mais j'essaie vraiment de vous expliquer un peu tout le fonctionnement voilà c'est pas simple STMG tout ça je préfère une autre vidéo si vous êtes intéressé pour en parler mais vraiment pour vous expliquer à peu près les différentes choses qu'il est tout à fait possible d'aller en bac pro et de poursuivre ses études tout à fait possible et même très conseillé quand tu vas en général c'est pour les poursuivre quand tu vas en général déjà tu dis j'ai au moins 50 tafs voilà au moins un BTS derrière dessus en bac pro tu dis j'ai au moins 300 tafs après voilà peut-être il y aura une entreprise qui va te intéresser et moi si ça me convient bien je vais aller travailler dans cette entreprise mais si j'ai envie de faire mieux et de encore plus pousser mes années d'études c'est possible par contre tu dis pas qu'avec un 10 de moyenne en bac pro que après avec une appréciation mis par les professionnels et tout où c'est très bas enfin c'est à dire que les gens disent ouais élève pas très sérieux du bavardage et tout faut pas se dire aussi qu'après ouais t'as une chance d'aller en BTS ah non faut être un élève même très sérieux très bien travaillé et tout voilà c'est important c'est dommage de passer par de croire à certaines choses alors qu'après c'est pas le cas mais même en général c'est bien d'avoir aussi des très bonnes appréciations mais ce que je veux dire c'est que ouais si t'as une très bonne moyenne en général et que t'as des appréciations pas très top 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 bon bah c'est passable alors qu'en bac pro ah c'est déjà ça passe beaucoup moins parce qu'en bac pro vu que ce que je vous ai dit en début de vidéo c'est que c'est pas très poussé les matières donc déjà quand tu vas aller en BTS tu vas un peu galérer dans la matière générale mais dans les matières auxquelles tu te seras spécialisé tu ne vas pas galérer contre d'autres personnes qui vont vont se spécialiser après c'est à dire je vais terminer je pense avec ça que moi je suis en bac pro électronique et informatique en gros c'est ça je vais en BTS mais dans ce BTS là il ne va pas y avoir que des gens de bac pro essentiellement voire à 70-80% ça va être des personnes qui sortent d'un bac général ES ou S ou STI c'est des bacs ou enfin des on va dire des classes ou les maths c'est quand même un peu plus poussé qu'en bac pro ce qui est le cas donc moi quand je vais arriver en BTS je vais avoir peut-être un petit handicap où les gens qui seront à côté de moi ils seront un peu plus à l'aise dans les matières mais pas plus intelligents il ne faut pas voir les choses comme ça parce que moi je peux très bien après passer du temps travailler tous les soirs et je serai à leur même niveau après donc par contre dans d'autres matières qui va être la pratique ou quand on va parler de choses électroniques moi j'ai fait 3 ans de ça donc switch et tout comment fonctionne un réseau infrastructure réseau des trucs comme ça eux ils ne connaîtront pas réellement à part en STI mais ils ne vont pas trop connaître le binaire ou le HTML javascript et tous ces délires ils ne vont pas trop connaître donc ils vont être un peu handicapés sur moi parce que moi je connaîtrai un peu plus de choses sur ça parce que je me serai un peu plus spécialisé et aussi en termes lorsque je vais parler oralement lorsqu'on va devoir je ne sais pas moi être en entreprise ou autre j'aurai déjà cette expérience de savoir qu'est-ce que c'est qu'exactement être en entreprise ça paraît con mais c'est vrai être en entreprise il faut connaître un peu les démarches quand tu n'as jamais fait ça et que tu sors d'un bac général que tu vas directement en entreprise tu vas un peu galérer tu ne vas pas connaître pour toi ça va être ça va être un peu ça va être un peu flou tu ne vas pas trop savoir quoi faire voilà je pense que j'ai fait un bon petit tour honnêtement ce que j'ai vraiment envie dans cette vidéo là c'est qu'on ne critique pas bac pro bac G ou secpa ou je sais quoi ou CAP parce que c'est dommage c'est pas vrai il ne faut pas critiquer ce n'est pas que des gens qui seront plus cons ou autres c'est peut-être des gens aussi qui ont plus souvent de lacunes dans les matières générales qui veulent se spécialiser dans un domaine professionnel pour après ne pas poursuivre ses études mais dans ces bacs pro il y en a qui peuvent poursuivre ses études on nous le dit que c'est extrêmement rare c'est ce que je me rappelle quand j'étais en 3ème d'aller en bac pro et de faire un BTS après c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas rare du moment où tu travailles sérieusement même si tu es en bac pro et que tu as des bonnes appréciations tu peux après aller en BTS après tu ne peux pas aller dans n'importe quelle école parce que moi ça m'est déjà arrivé où j'ai fait des demandes ils disent désolé bac pro on ne prend pas mais il y en a qui prennent et avant de prendre ils regardent bien les appréciations ton travail tes notes ta motivation essentiellement ils vont faire un entretien individuel mais à la fois tant mieux c'est un avantage c'est à dire que quand tu es en bac pro tu sais t'exprimer tu sais t'exprimer oralement bon il y en a en bac général qui savent le faire c'est pas pour dire que tous les gens en général ne savent pas le faire mais que les gens en bac pro on nous a appris en plus en entreprise et tout on a fait pas mal de stages déjà on sait se comporter et un entretien individuel au contraire on peut le jouer comme avantage parce qu'on sait parler on sait se vendre et voilà se vendre pas d'une façon que vous le pensez peut-être voilà merci à tous les gens je pense que c'est bon je sais pas du tout combien de jours cette vidéo c'est dommage j'ai pas de time up sur mon écran oula en plus on voit que là c'est jeune de me lever en fait c'est un peu le bordel oui en effet c'est un peu le bordel je fais vraiment cette vidéo à coeur c'est quelque chose que j'y tiens si je m'en foutrais royalement je ferais pas cette vidéo que voilà que à la fois c'est du soutien pour les gens qui sont professionnels et qui sont critiqués mais qu'à la fois partir en bac générale c'est pas une bonne idée c'est pas une mauvaise idée excusez-moi que ça peut-être voire une très bonne idée lorsqu'on poursuit ses études après par exemple il y a des super bonnes choses c'est à dire par exemple mon oncle personnellement il y a quelques années il a fait un bac S donc le bac où voilà c'est c'est quoi c'est quelque chose faut se mettre à genoux quoi bac S enfin j'exagère mais à la fois c'est un peu ça les gens ils disent ah t'es un bac S ah t'es trop fort enfin bref c'est dommage c'est con et donc lui il a eu son bac S avec la moyenne donc mon oncle qui a 20 piges il est pas vieux il a eu la moyenne mais il a eu son bac S avec 19 de moyenne en maths au bac le jour du bac donc si tu veux il a bien fait d'aller en général à ce point là tu vas pas en bac professionnel tu vas en bac général quand même là t'as pas d'autres options tu vas en bac général c'est ce qu'il a fait 19 de moyenne en S enfin au bac en maths c'est très raisonnable c'est très très bien je pense qu'on devrait tous faire ça et que maintenant forcément avec 19 en S en maths mais dans le bac pro enfin dans le bac général S excusez-moi là maintenant il a intégré des écoles tu sais pas tu peux pas test quoi tu peux pas tu peux pas comprendre ce qui se passe là-dedans donc pour vous dire que j'ai aussi des amis qui ont fait un bac S et qu'ils sont repartis en CAP alors c'est pas une critique c'est juste pour vous dire qu'il faut faire correctement les choses faut pas que t'ailles en bac S et que tu travailles moyennement tu travailles sérieusement tu mets le paquet enfin tu te mets à fond quoi pourquoi c'est une amie à moi en plus donc dédicace à elle si elle regarde je pense pas mais voilà elle est partie en CAP petite enfance donc je trouve que c'est super mignon à la fois parce qu'elle est passée d'un bac Jésus et tout on vénère quoi ce bac là elle est passée à un CAP petite enfance pour les petits enfants et tout je trouvais ça super mignon parce qu'elle part d'un bac où tout le monde vénère et tout et finalement elle passe à quelque chose d'autre de complètement différent pour les petits enfants et tout donc je trouvais ça voilà en tout cas c'est quelque chose que je trouve enfin en tout cas ça m'a fait chaud au coeur voilà ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre une personne qui fasse ça parce qu'elle fait vraiment ce qu'elle a envie de faire et non ce qu'on lui a dit de faire ce qui est malheureusement le cas aussi parce que souvent on va vous dire de faire certaines choses enfin en bac générale et tout alors que c'est pas forcément vrai voilà j'ai terminé cette vidéo avec une petite chose une dernière chose donc posez vos questions et tout la petite chose c'est d'ailleurs si tu regardes cette vidéo là jusqu'à maintenant tu peux même me le dire je sais pas combien du tout de temps combien elle dure mais un grand bravo à toi c'est à dire déjà que tu m'écoutes et que quelque part aussi tu dois imaginer dans ta tête voilà le fonctionnement moi je vais peut-être faire ça peut-être si ma idée et tout c'est que lorsqu'on veut réussir dans ce monde que ça provient pas forcément de l'issue d'un bac pro ou d'un bac général c'est à dire qu'on peut très bien sortir un bac pro et réussir je connais des personnes aussi qui ont réussi qui gagnent peut-être 3-4 000 euros c'est bien un bac pro sortir un bac pro c'est bien c'est pas souvent le cas mais c'est très bien et il y en a qui sortent d'un bac général et qui après sont complètement perdus déstabilisés et qui vont faire un petit métier à côté ce que je veux dire c'est que tout pour réussir complètement en fait c'est pas une question d'intelligence alors c'est sûr qu'il faut travailler et tout faut pas être con non plus mais que en fait c'est dans la tête c'est à dire comment toi tu vas voir les choses et comment toi tu vas réagir face à ces choses là comment toi t'as envie d'être plus tard et comment toi t'as envie de réussir dans la vie et ça c'est important ce que je suis en train de vous dire c'est à dire que c'est dans la tête c'est quelque chose je sais pas comment expliquer mais voilà c'est quelque chose dans la tête c'est pas que de l'intelligence mais c'est il faut réfléchir un peu pour arriver à réussir dans la vie même en sortant d'un bac pro tu peux très bien réussir en sortant d'un bac pro et moi honnêtement mieux vaut sortir avec un très bon bac pro avec une bonne mention que de sortir avec un bac général où c'est limite ou alors mieux vaut avoir son bac général STMG ES ou L bon L souvent les gens vont pas trop en L mais bon voilà ES ou STMG même si STMG c'est critiqué c'est des gamins ceux qui font ça avec une bonne mention que de sortir comme avec mon ami ou d'autres personnes qui sortent d'un bac S où c'est limite donc des fois mieux vaut réfléchir et se dire peut-être que là je vise trop et que je vais peut-être me restreindre prendre quelque chose d'un peu plus peut-être facile pour moi mais ressortir avec un bon diplôme et le mieux maintenant c'est d'avoir le diplôme avec une mention et des bonnes appréciations voilà et après faire un entretien individuel limite parfait avec un bon speech voilà préparer son speech faut pas être comme ça aussi non plus quand tu parles normalement voilà ce que je veux dire c'est que c'est dans la tête pour réussir voilà c'est un peu comme ce que j'ai fait par exemple avec Youtube ça peut paraître con mais oubliez pas que je me suis jamais fait pistonner sur Youtube sur Youtube je me suis jamais fait pistonner c'est quelque chose c'est à dire que j'ai pu bon je travaille pendant 3-4 ans 3 ans ouais c'est ça 3 ans mais que j'ai jamais été pistonné faut bien le comprendre ça j'ai pas voilà personne m'a aidé j'ai pu avoir même si tout le monde n'est pas actif ok je le sais c'est pas grave je m'en fous j'ai plus de 100 000 abonnés d'un côté 70 000 de l'autre j'ai pas été pistonné et c'est pour ça qu'on m'a posé une question est-ce que pour toi c'est une réussite je réponds bah oui même si c'est sûr je sais plus pas beaucoup beaucoup de vues bon d'accord mais dans le fond moi je suis content parce que j'ai pas été pistonné et j'ai rien à me reprocher au contraire je suis fier de moi parce que c'est une fierté parce que t'as réussi quelque chose que j'ai voulu faire que j'ai pas voulu être pistonné et j'ai quand même pour moi réussi 100 000 abonnés bah ouais t'as atteint ce chiffre peu importe les moyens il y en a qui vont te critiquer et tout bah c'est pas grave qui critiquent ces gens là c'est pas grave critique sur le net t'en fous critique pas en face après si critique en face c'est une autre chose mais bon voilà peut-être il y en a qui vont venir me critiquer en face ça m'est jamais arrivé voilà bon bref là je m'écarte complètement peut-être que je ferai une vidéo sur ça aussi parce que pour moi c'est important c'est des valeurs c'est des choses ce que je veux vous dire c'est que pour Youtube j'ai quand même réfléchi je suis peut-être pas super super intelligent en maths et tout mais que voilà j'ai eu des démarches et j'ai quand même percé un peu sur Youtube à un moment j'ai très bien percé même ce qui a fait j'étais jaloux de certaines personnes mais ça marchait voilà et grâce à Youtube aussi j'ai pu comprendre un peu de certaines choses d'un fonctionnement d'un business voilà on peut appeler ça même un business à la fois c'est sûr pas question moi je parle pas vraiment d'argent mais le fonctionnement déjà comment toi tu vas parler aux personnes même si c'est par caméra comment tu vas interagir et tout enfin bref voilà j'ai passé cette vidéo si vous avez des questions ou autre en plus ça je suis en train de perdre ma voix waouh ça doit faire au moins 20-30 minutes j'espère pas que je parle de ça tant mieux comme ça si vous avez le temps vous prenez un petit café et tout genre je vais le dire en début de vidéo mais quand ça vous êtes tranquille en tout cas ça me fait plaisir de faire cette vidéo là je répondrai quand même aux commentaires dans la barre des commentaires c'est très con mais que je ferai sans doute des vidéos pour parler peut-être plus précisément sur certaines questions parce que là j'ai fait vraiment d'un point de vue général mais c'est important de le voir comme ça aussi voilà merci pour tous les gens merci de mettre un j'aime à la vidéo de la partager aussi parce que quand on se fait pas pistonner ça je vous le rappelle c'est très important que vous vous mettez un j'aime ça paraît con mais mieux vous mettre un j'aime à moi qu'un mec qui est pistonné parce que lui on s'en fout parce que lui lui déjà il a plein de j'aime alors que moi j'en chie pour avoir un certain nombre de j'aime mais je ferai peut-être une vidéo sur ça parce que c'est pas bien que j'éternise j'éternise je sais même pas comment on dit enfin bref là c'est la fatigue donc voilà merci à tous les gens de mettre un petit j'aime à la vidéo je l'ai redis bref et voilà peace out et prenez soin de vous et surtout ayez confiance en vous voilà c'est pas des paroles en l'air ce que je suis en train de vous dire j'essaie de vous motiver peu importe la personne qui regarde la vidéo peace out